Je suis très heureux de m'exprimer dans cette magnifique réunion, mais je vais aborder surtout ce matin les aspects économiques et sociaux de la culture et de la récolte des truffes et la trufficulture, et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Alors je commence d'abord par les aspects économiques, pour dire qu'il y a des retombées très importantes dans la récolte et la production de truffes. La truffe est liée à un arbre et le fait qu'on la trouve et qu'on la commercialise génère des centaines de millions d'euros en Europe actuellement. Il faut avoir conscience de cela. Il y a des conséquences qui sont à la fois liées directement à ce phénomène de la culture et la production de la truffe, et puis il y a des conséquences indirectes économiques très importantes aussi. C'est un facteur de développement important pour plusieurs régions de l'Europe. Alors évidemment, l'activité économique, c'est d'abord la production des truffes, la récolte dans les forêts, et pour ça donc il faut faire un travail du sol, parce qu'il faut que le sol soit assez souple, il faut également de l'eau, il faut également apporter le moment venu des plants et entretenir le sol pendant des années avant que la production commence, dans la forêt ou à côté de la forêt éventuellement, mais on fait une plantation quasiment forestière. Donc une fois qu'on a fait ce travail du sol, il faut faire des installations tout autour, et tout ça, ça génère une activité économique, de la vie économique, et un chiffre d'affaires qui est assez important. Il y a une valeur ajoutée, on l'estimait en Europe, à 300 millions d'euros à peu près, 300, 400 millions d'euros, normalement pour l'Europe, mais c'est un phénomène sensible. Alors indirectement, il y a beaucoup d'activités qui sont liées à la truffe, parce qu'une fois qu'on a récolté la truffe, avec l'aide de chiens, donc il y a tout un commerce d'alimentation du chien aussi qui est derrière, il va falloir les vendre, les apporter sur des marchés, et naturellement ça crée de la vie, une vie sociale importante, j'y reviendrai, et on a aussi une préparation de la commercialisation des truffes, des ventes dans des épiceries, dans des commerces, dans des marchés, il y a l'expédition. Alors surtout, il y a les conserves de truffes, il y a des préparations spécialisées à la truffe, il y a toute une activité commerciale, des charcuteries, et naturellement la restauration. Les restaurants utilisent de la truffe, c'est un produit de qualité extrêmement apprécié, et on peut dire que même dans certaines zones, c'est un produit phare pour la gastronomie. Tout ceci montre qu'il y a des retombées économiques pour la truffe, et qui sont liées à cette récolte des truffes. J'ajoute que s'est développée autour de la truffe toute une série d'autres activités, notamment de l'agritourisme, des visites d'exploitation, de plantation, de forêts truffières, avec l'accueil de personnes les week-ends dans les gîtes, dans des hôtels ruraux, et il y a aussi des visites qui sont organisées, et également on s'est mis à créer depuis les années 80 des maisons de la truffe, des musées de la truffe, et donc ça suscite aussi des voyages, des visites dans les campagnes. Et je n'oublie pas qu'il y a aussi des publications, des journaux, il y a une vie économique qui est liée à la production de truffes et à la trufficulture. Ça c'était le premier aspect que je voulais souligner ce matin. Le deuxième aspect, c'est la vie sociale. On en parle moins, c'est plus difficile évidemment à quantifier, mais quand même, les récoltes de truffes et de la trufficulture vont générer là aussi des activités sociales qui sont importantes, et qui sont importantes à la fois au plan individuel et au plan collectif. Alors, au plan individuel, la truffe et la récolte de la truffe, la trufficulture ont comme conséquence de lutter contre l'isolement en milieu rural, c'est très important, cela permet un enracinement local. C'est aussi des valeurs de protection du milieu naturel, on doit respecter la nature pour récolter les truffes. Il faut un travail attentif des trufficulteurs. Il y a également chez eux, chez les trufficulteurs, le souci du progrès, une formation personnelle, et j'allais dire même qu'il y a une continuité entre les générations. Voilà quelques aspects sociaux et individuels. Alors, entre l'individuel et le collectif, il y a un aspect essentiel qu'il faut mettre en avant, c'est l'emploi. La trufficulture, la récolte des truffes, cela génère des emplois. Combien il y a des emplois qui sont à temps plein, d'autres qui sont à temps partiel, il y en a qui sont à certains moments de l'année, d'autres pendant toute l'année. Mais globalement, les trufficulteurs, lorsque nous y réfléchissions dans le cadre du groupement européen truffes et trufficultures, nous estimions que pour toute l'Europe, l'Espagne, la France, l'Italie, mais aussi tous les autres pays d'ancienne du Boslavie, il y a à peu près 100 000 emplois qui sont directement ou indirectement, à temps partiel ou à temps plein, liés à la truffe. C'est quand même quelque chose de considérable. Mais l'aspect social essentiel, c'est aussi la vie collective qui est attachée à la trufficulture. Je voudrais dire que la trufficulture, la récolte des truffes, cela apporte une vie sociale dans les localités rurales en hiver. Et ça, c'est un aspect à retenir. Il y a un facteur d'animation. La vie des marchés, les fêtes à la truffe également, tout ceci entraîne des repas qui sont pris en commun et cela permet d'avoir une vie là où normalement la campagne est plutôt calme pendant l'hiver. Alors, j'ajoute sur l'aspect social que la trufficulture entraîne une vie collective dans les organisations des producteurs, des récoltants de truffes. Il y a à la fois des associations qui s'occupent des truffes, il y a des syndicats de producteurs de truffes. Donc, ils tiennent des réunions, ils font des formations, ils ont des réunions dans les départements, dans les provinces, au niveau national également, même au niveau européen. Et donc, nous avons une vie de l'organisation des trufficulteurs. À cela se rajoute aussi un aspect plus plaisant, ce sont les confréries qui défendent les qualités de la truffe, les bonnes truffes. Voilà. Tout ceci crée finalement des manifestations à la campagne, mais aussi à la ville. Nous avons en Esmail l'exemple de Trufforo, qui est une manifestation exceptionnelle dans des villes. Et il y a dans d'autres villes de France, d'Italie, il y a les cités de la truffe en Italie. Tout ceci crée une vie importante autour de la truffe. Et puis surtout, je voudrais dire, sur le plan social, la truffe, c'est aussi l'illustration et la défense d'une gastronomie exceptionnelle, qui soutient les restaurateurs dans les grandes villes, dans les capitales aussi. Et tout ceci est précieux. Pour clore sur cet aspect collectif, social, je dirais que la truffe, c'est un ciment social. Et il faut retenir cet aspect. Et pour conclure, finalement, ce que je voulais dire à tout le monde ce matin, c'est que la truffe et la trufficulture, finalement, ce sont des facteurs positifs pour la ruralité, pour le développement local. Mais c'est aussi quelque chose qui entraîne des exigences de qualité du produit et également une authenticité du produit. Voilà, autant de raisons pour soutenir et développer la truffe et la trufficulture.